Comment est-ce que vous êtes le président de la société Boudier ? Nous exportons 65% de notre production en direction de 72 pays. Donc nous devons satisfaire aux exigences réglementaires déjà françaises et européennes, mais également des pays destinataires. C'est une convention de suivi de nos opérations de fabrication et de conditionnement. La volonté du service des douanes est de suivre opération par opération à telle fin de déterminer les pertes d'alcool qui sont faites au cours de différentes opérations d'un process de fabrication, afin de pouvoir en final déterminer les freins, c'est-à-dire la quantité qui nous autorisait à perdre pour procéder à la fabrication de nos spiritueux en général. Alors c'est une démarche qui évidemment, le but premier, c'est de suivre les usages de l'alcool à des fins fiscales, bien évidemment. Mais ça induit pour moi un autre intérêt, c'est le parfait suivi de nos opérations, parce que si l'État peut perdre de l'argent, je peux en perdre aussi au cours des process de fabrication. Et j'allais dire, ça s'apparente également à quelque chose qui me concerne au premier degré, qui est le suivi de nos stocks. Les stocks, c'est la première valeur d'actifs d'une entreprise, et donc j'ai un intérêt premier à ce que ces opérations de production et de stockage soient faites dans les meilleures conditions. Déjà, pour pouvoir exporter, il faut vendre, c'est-à-dire convaincre son interlocuteur étranger de la pertinence de la qualité de ses produits. Oui, donc ça induit qu'on mette en avant tous nos plus. Donc c'est une démarche d'excellence. Donc ça induit pour nous, déjà au départ, d'avoir en place des systèmes qualité, du contrôle qualité, qui sont tout à fait translucides, visibles par notre client. Notre client, lui, il recherche la sécurité. La sécurité passe par une parfaite traçabilité de nos produits, un parfait suivi, et j'allais dire pas de problème avec le suivi des documents d'accompagnement, le suivi des marchandises soumises à droit d'accise. Donc on a plusieurs systèmes qui se cumulaient, qui nous apportent d'énormes avantages. Le tout premier, c'est le fait de la possibilité de dédouaner à domicile. Alors ça, c'est un avantage pour nous, mais c'est un avantage pour le client. Le fait de pouvoir procéder au dédouanement à domicile, ça nous permet de faire partir des containers là où les transitaires, les services des douanes et autres, ne nous auraient pas forcément autorisés, parce que ça ne rentrait pas dans les temps prévus pour ça. Là, on est maître d'oeuvre. Deuxièmement, nous sommes, évidemment, basés sur un contrat de confiance, en relation avec les services des douanes qui peuvent venir vérifier la réalité des choses, mais nous sommes autorisés, je précise, à poser des scellés sur les containers. Alors là, pour lutter contre le vol, il n'y a pas de meilleure solution. Donc on est sûr de la marchandise qu'on envoie chez notre client. Par la suite, le système d'opérateurs agréés, sur le plan national, mais sur le plan communautaire, fait qu'il y a une totale sécurisation de nos transactions, sur le plan toujours fiscal, par rapport à nous, pays émetteurs, expéditeurs, mais garantie donnée aux pays destinataires européens. Et ça, c'est de la fluidification des échanges. Ça implique, évidemment, on n'a rien à cacher, mais ça implique d'être parfaitement clair dans la démarche. Et ce n'est que des avantages. Notre client destinataire en Europe, c'est qu'il n'y a pas de problème avec la maison Boudier, parce que la marchandise arrive en totale conformité. Dernier détail qui a aussi son importance, souvenez-vous, ces certificats d'origine qu'il fallait chercher à la préfecture, faire tamponner, ainsi de suite, ça, c'est pris dans la démarche. Donc, on ramène la preuve de l'origine de nos produits, et notamment, on parle d'alcool, de l'origine de l'alcool de nos produits à nos clients destinataires. Et ça, ça rentre, je veux dire, dans le principe d'une démarche qualité, où on donne de la sécurité sur les ingrédients qui rentrent en œuvre dans nos produits. Alors, la prochaine étape, c'est de faire valoir toute la sécurité qu'on a mise sur notre site. Alors là aussi, c'est mon premier intérêt, de ne pas être volé, de ne pas avoir de marchandises détournées en interne, avec nos personnels ou des gens qui rentrent chez nous, et en externe, par des voleurs qui arriveraient à pénétrer dans la société. Donc, on a travaillé simultanément, d'ailleurs, parce qu'on envisage autant la sécurité des biens que des personnes. Dans notre esprit, nous, c'est la même démarche. Donc, on a travaillé avec les gens de la sécurité à Dijon, directement avec les services de la police. On a travaillé avec les pompiers et on a mis en place toute une série de... Alors, déjà, une organisation générale où notre personnel contrôle en permanence les flux qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Mais également, on a mis en place tout un système de caméras, on a mis en place tout un système d'alarme. Il n'y a pas de porte ou de fenêtre qui ne soit pas sous alarme. Et des procédures de sécurité. Donc, notre lieu de fabrication, notre entreprise est sécurisée. Mais je pense, vous savez, vous ignorez, mais pour les États-Unis, on se doit d'être agréé parce que les Américains réclament une totale traçabilité sur les produits qui pénètrent, les produits alimentaires qui pénètrent sur le territoire américain. Et logiquement, on doit développer, et je pense qu'on n'est pas nombreux à l'avoir fait, un système de sécurité pour qu'il n'y ait pas de produits entrants autres que ceux que nous mettons dans la préparation. Si quelqu'un voulait empoisonner le marché américain, si nous-mêmes, nous n'avons pas développé un système de sécurité, on ne peut pas garantir que le produit qu'on va livrer n'a pas reçu nuitamment un apport d'un poison, d'un produit dangereux. Et ça, on est tenu par la réglementation américaine de satisfaire à ces exigences. Et bien là, on satisfait deux exigences en une, une fois de plus vis-à-vis de nos clients export, auxquels on peut donner cette garantie, et vis-à-vis des douanes où nous devons gérer de façon optimisée tout l'alcool que nous détenons dans l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !